pour revenir sur des principes alimentaires vous connaissez l'adage on doit manger en prince à midi et en mendiant le soir à quoi qu'est ce qui fonde cet adage bien le dans la journée le cerveau doit être beaucoup plus attentif que dans la soirée donc il faut des énergies plus fortes plus plus tonique que dans la soirée la soirée on se prépare à une période un peu de pilotage automatique c'est à dire finalement l'orateur pas beaucoup d'attention si on transpose on peut dire aussi que lorsqu'on est tout seul quand on doit aborder soi-même les problèmes s'exprimer soi-même dépense plus d'énergie que l'on répète des choses qui ont déjà été dites que lorsque l'on participe à un processus collectif donc là aussi l'énergie n'est pas la même autrement dit si vous donnez aux gens des produits alimentaires de médiocre qualité sur le plan énergétique vous les nourrissez seulement de céréales de pâtes de pommes de terre et bien vous ne les préparez pas à avoir une activité individuelle personnelle puissante et donc vous les abrutissez quelque part inversement si vous leur donnez une nourriture plus puissante que celle qu'ils ont d'habitude vous allez voir qu'ils vont mieux s'affirmer individuellement et personnellement très important tout ça et ça veut dire aussi que à midi on ne doit pas manger la même chose que le soir et que les femmes certaine manière qui ont souvent une activité d'ordre relativement collective n'ont pas besoin de la même alimentation que les hommes qui ont besoin de s'exprimer d'une manière plus créative et plus personnelle voilà aussi un certain nombre de choses qu'il fallait dire et moi j'ai remarqué qu'effectivement s'il m'arrivait par malheur ou par caprice de manger trop richement le soir et bien mon organisme réagissait mal parce que justement c'était survol c'était une sorte de survoltage c'était une sur c'était surdimensionné par rapport aux activités prévues pour la nuit d'autant plus que ces activités mangeant consommant l'énergie si vous n'avez pas l'activité correspondante à l'énergie que vous avez accumulé ça va pas être bon inversement si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour l'activité en nécessaire ça va pas non plus fonctionner correctement oui donc c'est très important cette notion là donc cette dualité de type alimentaire faut absolument en prendre conscience bien qu'on prend conscience que manger de la viande c'est pas manger des spaghettis manger des fruits c'est pas la même chose que manger des biscuits etc etc donc le débat sur être carnivore végétarien etc végane c'est un faux débat il y a ces deux écoles il ya ces deux situations il ya ces deux problématiques ça dépend ce qu'on veut faire si on est une activité on vit dans une activité si on fait dans une activité où on est simplement dans la répétition de ce qui a été fait avant de ce que font les autres donc répétition spatio temporel et bien à ce moment là on n'a pas besoin d'une alimentation très riche sur le plan carnet notamment le grand débat on sait aujourd'hui c'est là peut-il ou non manger de la viande bon eh bien si vous privez de viande des gens qui ont des activités importantes à produire sur le plan physique mais aussi sur le plan intellectuel sur le plan mental psychique eh bien vous allez affaiblir leur performance de toute façon et inversement si vous donner trop d'énergie à des gens dont les activités n'exigent pas cette cette alimentation énergétique ça va pas fonctionner non plus vous allez perturber aussi le mode de fonctionnement des gens et éventuellement le mode de fonctionnement du groupe donc alimentation c'est lié au sexe c'est lié à l'activité individuelle ou collective c'est lié au fait d'avoir une activité plus ou moins automatique et mécanique au contraire une activité plus créatrice et plus dans l'improvisation et dans l'observation des choses voilà ce qu'il faut savoir